Visé par un magnéto à charge et vivement critiqué par ses anciens camarades de Touche pas à mon poste, Bertrand Chameroy leur a répondu à sa façon sur les réseaux sociaux. Depuis qu'il a quitté Touche pas à mon poste, Bertrand Chameroy n'a toujours pas réussi à devenir un animateur incontournable. Son émission sur W9 S'il a dans Bonjour la France, on a appris tout récemment que le programme ne serait plus sur les ondes l'année prochaine. Bref, la situation n'est pas au beau fixe pour l'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna, qui n'avait vraiment pas besoin qu'on vienne remuer le couteau dans la plaie. C'est pourtant ce qu'ont fait les monteurs de la pastille, l'enquête de Baba, ce mardi soir dans Touche pas à mon poste. La séquence, parfois plutôt méchante, pointait du doigt les échecs de Bertrand Chameroy et se moquait de son nouveau projet d'émission média, dont le nom de code est pour l'heure, Balance ton poste. Bertrand Chameroy flingué dans Touche pas à mon poste au retour plateau, la question, brutale, a été posée, Bertrand Chameroy a-t-il encore un avenir à la télévision ? Les réponses n'ont pas été agréables, pour moi, Bertrand Chameroy n'a pas d'avenir en tant qu'animateur, a lâché Gilles Verdez, scandalisé, par son nouveau projet d'émission. Le mec, il veut refaire Touche pas à mon poste. Il se fout de la gueule du monde, a ajouté Benjamin Castaldi. S'ils se sont montrés plus mesurés, Jean-Michel Maire et Mathieu Delormeau n'ont pas été tendres non plus, il est trop jeune, il est trop vert. Il n'a pas encore l'envergure pour être chef de bande, a lancé le premier, tandis que le deuxième a assuré qu'il manquait, un petit peu de charisme, moins virulent que ses chroniqueurs. Cyril Hanouna a de son côté fait une révélation délicate, je vais vous dire la vérité, le grand patron de Canal n'est pas hyper fan de Bertrand Chameroy, a-t-il assuré. Autant Camille, Combal, on est très fan, autant Bertrand, il n'y croit pas. L'animateur a également juré qu'il avait essayé de le faire revenir, maintes et maintes fois, sur ses huit, sans réussir à convaincre la direction. Vous n'avez pas dû beaucoup insister, s'est amusé Benjamin Castaldi. Critiquer, Bertrand Chameroy réplique ce qui se dit d'en touche pas à mon poste finit toujours par venir aux oreilles désintéressées. Bertrand Chameroy a eu connaissance des propos de ses anciens collègues de C8, qui ne lui ont à l'évidence pas fait plaisir. Il leur a donc répondu à sa manière, sans entrer dans la mécanique de clash frontale dont effrayante la bande de TPMP. Il s'est contenté de partager un extrait d'un discours de François Hollande, où le président déclarait « Il ne faut jamais se faire de contre-publicité. Faisons confiance aux autres », généralement il s'y emploie. Ce qui leur évite de parler de même, une réplique client.